Bonjour à tous au programme, Renault annonce l'arrivée imminente de son SUV et Mercedes de CE AMG. Également à l'affiche, la voiture sans conducteur de Toyota et les finalistes au titre de plus belle voiture de l'année 2012. On s'en doutait, cela se confirme, le Nissan Juke ne fera définitivement plus cavalier seul en 2013. Après Peugeot, c'est au tour de Renault d'annoncer l'arrivée d'un crossover urbain dans sa gamme. Du moins, c'est ce que l'on en déduit au regard du premier cliché et de la vidéo teaser publiée ce 8 janvier. Renault ne parle en effet d'aucun modèle en particulier. Il donne seulement rendez-vous vendredi 11 janvier à 10h pour la révélation officielle du projet J87. Le clip, vraisemblablement réalisé au sein du Technocentre, Renault présente le projet par la voix de ses concepteurs. Petit choc, effet wow, sont autant de qualificatifs utilisés pour désigner le nouveau modèle qui d'apparence ressemble furieusement au concept Capture présenté au Salon de Genève 2011. De notre côté, aucun doute ne plane. Rendez-vous donc dans notre JT de vendredi pour découvrir le SUV sous toutes ses coutures. Et toujours à propos de Renault, la Clio 4 est toujours en lice au titre de plus belle voiture de l'année 2012. La Citadine rejoint en finale la série 3 Break, la Mazda 6 et la Mercedes classe A. Les internautes ont récemment choisi d'éliminer en demi-finale la Peugeot 208 GTI. Pour élire votre nouveauté préférée parmi les 4 finalistes, rendez-vous à l'adresse ci-dessous. Le verdict sera rendu le 29 janvier prochain lors de la cérémonie du 28e Festival Automobile International. Événement qui vous permettra par ailleurs dès le 30 janvier de découvrir au pied des Invalides à Paris quelques-uns des plus beaux concept-cars du monde, dont les Peugeot Onyx, Alpine A110 50 ou encore BMW i8. Tarif 9 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. C'est sur le réseau social Facebook, très apprécié des services de communication des constructeurs, que Mercedes a dévoilé la dernière pièce du puzzle classeux. Et c'est sur une photo de famille, aux côtés des berlines, coupées, break et cabriolets, que l'on découvre la dernière née, la sportive E63 AMG. Une déclinaison qui pourrait profiter de chevaux en plus, mais aussi et surtout, et ça c'est officiel, d'une transmission intégrale, une grande première. La sportive au V8 Biturbo fera ses débuts au Salon Détroit à la mi-janvier, aux côtés de ses congénères ainsi que de la CLA, dont quelques clichés circulent déjà sur la toile. Nouvelle technologie pour finir en ce moment se tient à Las Vegas, le Consumer Electronics Show, le plus grand salon international dédié à l'électronique. Une scène de choix pour les constructeurs automobiles désireux de présenter leurs innovations dans ce domaine. Toyota, justement, dévoile son premier véhicule sans conducteur, l'auto, une Lexus LS, est bardée de radars, caméras et lasers à l'image de la Google Car, déjà testée aux Etats-Unis. Sa mission, c'est de démontrer les efforts du groupe pour rendre la conduite plus sûre. Il ne s'agit pas ici d'un pilote automatique, la voiture joue plutôt le rôle de copilote, toujours attentif. Aucun projet de commercialisation de ce véhicule n'a été évoqué, il reste pour l'heure un véhicule de recherche pour développer les systèmes de sécurité et autres aides à la conduite. Et du côté de chez Audi, le TTS coupé autonome poursuit son développement sur les routes. De l'état du Nevada, Audi est le premier constructeur automobile à avoir obtenu cette autorisation de roulage sur le territoire. A demain.